Quelques techniques pour maîtriser le calcul mental. Lorsque l'on pose une addition ou une soustraction pour calculer des grands nombres, on commence par calculer le chiffre des unités, puis celui des dizaines, etc. Mais les grands génies du calcul mental, eux, font ces calculs dans le sens inverse, en calculant de la gauche vers la droite. Un exemple en pratique. Calculons 3789 plus 8512, qui donne 12301. On fait 3000 plus 8000 qui est égal à 11000, puis 11000 plus 700 plus 500 qui est égal à 12200, puis 12200 plus 80 plus 10 égale 12290, et ensuite 12290 plus 9 plus 2 qui est égal à 12301. En n'oubliant pas les retenues s'il y a besoin. Pour la soustraction, même chose. On calcule dans l'ordre inverse du calcul écrit en ajoutant les retenues s'il y a besoin. Par exemple, 4789 moins 2245, qui donne 2544. On fait 4 moins 2 égale 2, 7 moins 2 égale 5, 8 moins 4 égale 4, et 9 moins 5 égale 4, ce qui donne 2544. Commençons par le plus simple, et commençons par la multiplication à deux chiffres. Alors, multiplication entre 10 et 20. Rien de plus simple, vous allez voir. Il faut juste additionner les chiffres des unités entre eux, puis ajouter 10. Ensuite, multiplier le résultat par 10, puis ajouter la multiplication des unités. Ça sent compliqué ? Faisons un exemple. Prenons par exemple 14 fois 15. Comme je vous l'ai dit précédemment, on prend les unités de chaque nombre, donc 4 et 5, et on les additionne. Donc ça fait 4 plus 5 qui est égal à 9. Puis on rajoute 10, ce qui fait 19. Ensuite, on multiplie le résultat par 10, 190. Une fois que cela est fait, on additionne avec la multiplication de chaque chiffre des unités, donc 4 fois 5, ce qui donne 210. Et si vous vérifiez d'une autre manière, ou si vous prenez vos calculatrices, vous verrez qu'on tombe sur la même chose. Maintenant, on va faire entre 40 et 60. Pour cela, il faut additionner la différence à 50 des deux nombres, et ajouter 50. Ensuite, il faut multiplier le résultat par 50 ou par 100, et diviser par 2. Puis, rajouter la multiplication des différences. Par exemple, prenez 43 fois 58. On fait 50 moins 7 plus 8, qui donne 51. Puis on fait 51 fois 50, qui est égal à 2550. Puis on fait 2550 plus moins 7 fois 8, qui est égal à 2494. Exactement le résultat de l'opération. Pour la multiplication entre 90 et 110, ça suit la même logique. Il faut additionner la différence à 100 des deux nombres, et ajouter 100. Puis, il faut multiplier ce résultat par 100, puis ajouter la multiplication des différences. Prenons 103 fois 106. On fait 100 plus 3 plus 6, qui est égal à 109. Puis après, on fait 109 fois 100, qui est égal à 10090. Ensuite, on fait 10090 plus 3 fois 6, qui donne bien 10918. Maintenant, on va s'intéresser à la multiplication par 5, 15 et 25. Pour multiplier un nombre par 5, il faut le multiplier par 10, puis diviser par 2. Pour multiplier un nombre avec 25, on va d'abord multiplier ce nombre par 100, et ensuite, on va diviser 2 fois par 2. Prenons 5 fois 30. Vous faites 30 fois 10, qui est égal à 300, puis après, vous faites 310 par 2, ce qui est égal à 150. Une méthode de multiplication assez sympa, c'est lorsqu'on a des nombres, qui, dès qu'on rajoute ou enlève 1, donnent un nombre se terminant par un 0. Concrètement, 9, 11, 19, 21. Prenons par exemple 37 fois 31, qui donne 1147. On fait d'abord 37 fois 30, ce qui est égal à 37 fois 3 fois 10, ce qui est égal à 1110. Puis, on fait 1110 plus 37, donc la valeur de base, ce qui nous donne 1147. Aujourd'hui, les nombres sont partout. Dans l'heure, les dates, l'argent, et donc à force d'en calculer, ça peut nous arriver de les mettre au carré. Dieu merci. Les mathématiciens nous ont laissé des méthodes pour les dompter. En voici quelques échantillons. Pour les carrés entre 50 et 60, on va devoir ajouter 25 au chiffre des unités, puis ajouter le carré de ce chiffre à la fin. Par exemple, 57 fois 57, qui est égal à 3249. On fait 25 plus 7, qui est égal à 32. Puis, on fait 7 fois 7, qui est égal à 49. Et on a donc 3249. Pour le carré entre 40 et 50, on va calculer 25, on a le complément du carré à 50, puis on ajoute le carré de cette différence à la fin. Par exemple, 44 carrés, ça fait 1936. On fait donc 25 moins 6, qui est égal à 19. Puis, on fait 6 fois 6, qui est égal à 36. Ainsi, on a 936. Pour les carrés entre 90 et 100, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la différence entre 100, et le terme à calculer. Puis, on multiplie cette différence par 2, et on la soucerait à 100. Puis, on ajoute à la fin le carré de différence. Par exemple, 94 au carré, c'est égal à 8 836. On fait 100 moins 6 fois 2, ce qui est égal à 88. Puis, après, on fait 6 fois 6, ce qui est égal à 36. Ainsi, on a bien 8 836. Une dernière méthode est celle de Trachtenberg. Inventée par Jaco Trachtenberg, elle utilise des techniques précises sur chaque chiffre d'un nombre pour le multiplier par un autre entier. Méthode assez compliquée à comprendre, mais permet, lorsqu'elle est maîtrisée, de multiplier facilement de très grands nombres. Prenons quelques exemples d'utilisation. Pour multiplier par 5, on commence par la gauche, on divise chaque chiffre par 2, mais on lui ajoute 5 si le chiffre à sa gauche est impaire. Et, quand on divise un chiffre impaire, on ne tient pas compte de sa partie décimale. Par exemple, 823 fois 5, qui donne 4 115. On fait 8 divisé par 2, qui est égal à 4. On fait 2 divisé par 2, qui est égal à 1. 3 divisé par 2, qui est égal à 1,5, donc 1. Et on rajoute 5, ce qui fait 4 115. Pour la multiplication, par 11. On commence par la droite. On ne modifie pas le chiffre des unités. Puis, on additionne 2 par 2 les chiffres voisins. Et enfin, on ajoute le premier chiffre du nombre qu'on cherche à multiplier. En n'oubliant pas, évidemment, d'ajouter les retenues si besoin. Par exemple, 3691 fois 11, qui donne 40601. On garde le 1. On fait 1 plus 9, qui est égal à 10, donc on garde le 0. Puis, 9 plus 6, plus le 1, qu'on a gardé, ce qui donne 16, donc on garde 6. Puis, on fait 6 plus 3, plus 1, la retenue, qui est égal à 10, donc on garde 0. Puis, 3 plus 1, qui est égal à 4. Donc, on obtient 40601. Enfin, pour la multiplication par 12, on commence encore une fois par la droite. On double chaque chiffre avant de l'ajouter à son voisin de droite. Puis, on conserve le premier chiffre du nombre, plus les retenues, bien entendu. Par exemple, 326 fois 12, qui donne 3912. On fait 6 fois 2, qui est égal à 12, donc on garde 2. 2 fois 2, plus 6, plus la retenue, donc 1. Ce qui donne 11, on garde 1. Puis, 3 fois 2, plus 2, plus 1, la retenue, qui est égal à 9. et 3. Skidden, 3912.